21h, 23h, la nuit écoute, avec Agnès et Sébastien Joël. Bonsoir Adama, comment ça va ? Bonsoir, un peu fatigué, même beaucoup fatigué, mais je réponds à cet appel. Ah, c'est gentil. Bonsoir Adama. Ça va. Les appels bienveillants, on y répond, parce que c'est vrai qu'on peut être confronté face à la lumière des projecteurs, des médias. Un certain nombre de gens qui, à un moment donné, essayent d'être un petit peu tordus et puis de mettre à mal les bonnes volontés. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose que tu as peut-être vécu sur des chaînes de télévision, mais c'est compliqué de le parler vrai des journalistes aujourd'hui et de pouvoir s'exprimer librement en faisant passer l'ensemble de ses idées. Alors Adama, pour situer un peu plus et pour être beaucoup plus précis, Adama Traoré, tu es à Aulnay-sous-Bois, tu es né à Aulnay, dans la région parisienne ? Je suis né à Ville-Pinte, exactement. À Ville-Pinte, d'accord. Et à un moment donné de ta vie, tu t'es dit, je dois m'intéresser à la société parce que j'ai envie qu'elle évolue, parce qu'on a un regard particulier sur mes semblables. Et mes semblables, c'est ceux qu'appelleraient nos amis de province. Les gens de cités, ça veut tout dire et rien dire. On stigmatise les cités, on stigmatise les jeunes et donc on en fait une caricature. Quand vous dites que vous habitez Sarcelles, on imagine tout de suite une voiture qui brûle, pareil pour Aulnay-sous-Bois. Et si on veut aller faire un petit tour en province du côté de Lyon, à Vénicieux, on pense qu'il n'y a que des gens mauvais. Adama Traoré, son boulot, c'est de nous prouver le contraire. Est-ce que c'est une autoroute que j'ai prise ou on est dans le vrai ? C'est une autoroute qui est dans le vrai. Oui, parce qu'il y a toute une histoire quand même autour. Toi, tu es qui finalement ? Adama Traoré, c'est qui ? Adama Traoré, c'est un jeune de quartier. Un jeune de quartier d'une cité qui s'appelle les 3000, autrement dit la Rose des Vents. C'est un quartier où il y a plus de 20 000 habitants. Et dans ce quartier, il y avait des micro-quartiers et j'ai grandi dans un des micro-quartiers les plus violents de cette grande cité qui s'appelle KDF Killer de Flics. Ah ça, c'est du nom. Voilà, c'est une réalité. Et je crois que c'est la seule cité en France qui s'appelle KDF Killer de Flics qui est toujours existante. C'est-à-dire, vous allez à Olnay-sous-Bois, 3000, vous demandez les KDF. On va vous dire, prenez la rue à gauche, la rue à droite et c'est ici. Et pourquoi ce nom ? Ce nom, c'est les grands quartiers. Il fait un temps, il avait appelé KDF dans l'appellation, ça voulait dire vraiment 4 sortes de fonds de dé. Car c'était beaucoup des personnes qui étaient appelées par l'alcool et tout, etc. Et ensuite, ça a changé de nom par rapport à la violence du quartier. Ça a été changé par les policiers. C'est les policiers qui l'ont vraiment appelé Killer de Flics. Et au final, nous, on a repris ça et c'est resté dans les meurs. D'accord. Tu fais référence quand même, là, dans ce que tu dis, si un quartier s'appelle comme ça. Et en plus, tu dis le quartier le plus chaud. Il a peur de le dire. T'as le droit de le dire, t'inquiète pas. Non, non, mais j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. Mais tu dis, non, mais d'une certaine façon, toi, tu dis quand même, moi, j'ai grandi dans un quartier, le pire quartier de la ville. Non, c'est pas le pire quartier. C'est par rapport au fait qu'Égypte a pris une autoroute qui est réelle. Ce qui est dans le sens, c'est qu'aujourd'hui, il y a une caricature qui est faite de nos quartiers, violente ou du moins qui appelle au non-respect de la France, qui crache le drapeau français, on ne respecte pas la culture française, on est au marché de la société, on crée un système parallèle, etc. Alors que non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, pendant de nombreuses années, il y a une politique, surtout de gauche, qui a été beaucoup sur le paternalisme, beaucoup sur le clientélisme et manque de charisme, qui a fait qu'il n'y a pas eu de politique socio-économique dans nos quartiers. Ça, c'est une réalité. Donc, on a dû s'organiser autrement pour pouvoir subvenir à nos besoins, car l'ascenseur social était tout simplement bloqué. Et cela a amené à créer un système parallèle, un système démocratique qui a été créé par la violence. C'est une réalité. Et cette violence a fait en sorte que les gens dans nos quartiers, il n'y a pas de voix du plus fort. Il n'y a pas de dominant de dominé. Ça n'existe pas. C'est ton charisme, ta force, ta faute qui fera que tu vas t'en sortir, tout simplement. Et moi, comme tu as pu l'expliquer tout à l'heure, j'ai rendu dans cette réalité. Moi, je ne crache pas sur mon passé, car c'est mon passé qui a fait aujourd'hui que je veux essayer d'assurer un avenir meilleur à mes enfants. Et ce passé a fait en sorte que je crée la révolution et est en marche. Donc, je ne pourrais pas cracher sur ce que j'ai été, sur ce que j'ai fait, sur ce qu'il m'a fait. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, oui, dans nos quartiers, dans nos cités, moi, je ne suis pas vraiment à l'époque, c'était vraiment violent. Oui, parce que tu dis que l'ascenseur social est cassé. Est-ce que c'est la société qui a cassé l'ascenseur ou c'est ceux qui ont l'habitude de le détériorer et de ne pas en prendre soin ? Avant, j'aurais dit que c'est nous, par peut-être nos mauvaises habitudes, les codes qu'on a eus, de pouvoir prendre ce qui nous revient de droit. Car nous, on n'a jamais été dans la victimisation comme on peut l'entendre à la télé. On n'a jamais été donc quémandé. Non, on va rechercher ce qui nous revient de droit. Et aujourd'hui, avec plus de recul et par rapport aux actions que j'ai pu mener depuis 4 ans à l'échelle nationale, je me dis que ça a surtout été voulu et vraiment été bien réfléchi. Car comme j'ai pu l'expliquer sur de nombreux canons médiatiques et notamment à la télé, c'est que j'étais un capitaliste du ghetto de 14 ans à 30 ans. Comme tu n'as pu l'expliquer au début de l'interview, j'ai eu une prise de conscience qui a fait que je me suis impliqué politiquement et socialement dans mon environnement. Et cela m'a ramené à une dimension à l'échelle nationale. Et je n'ai jamais été aussi oppressé que cela. On ne m'a jamais tendu la main. Et je pense qu'on préférait que je reste dans la caricature, comme tu as pu l'expliquer, du grand black de quartier qui tient les murs. C'est vrai que tu es un peu trop grand pour moi aussi. Il est grand Adama, oui. Je trouve qu'Adama est déjà un peu grand. Parce que réellement, est-ce que cette société, ou du moins les politiques qui dirigent cette société, souhaitent réellement que des personnes comme moi s'impliquent dans leur environnement, émancipent la majorité silencieuse, permettent à cette majorité silencieuse de pouvoir s'accaparer des outils comme les logements HLM, comme les institutions, comme l'appareil politique, comme mener une réelle politique d'inclusion des étrojets d'un pays de droit, valoriser les personnes en situation de handicap, prôner une réelle politique d'éducation alimentaire, populaire et politique, à qui réellement ça va profiter de tout cela ? Une population qui est instruite est un danger pour le système, est un danger pour leur système. Et je l'ai vu à mes dépens. Car quand je me suis réveillé quand même dans mon quartier, dans ma cité, j'étais identifié comme une personne assez virulente, il faut dire ce qu'il y a. Donc une personne comme moi qui se réveille, qui prend un autre discours, un discours d'émancipation, un discours d'union, un discours d'investissement dans notre environnement, mais par l'aspect citoyen, et qu'au final, je subis en moins d'un an et demi, plus de 25 passages face à un magistrat du siège, où j'en perds même mon travail, car j'étais fonctionnaire pour la ville de Nessoubois, où on m'amène chez moi des policiers cagoules armés, où on braque ma femme et mes enfants, où je suis stabilisé à travers les canaux médiatiques, sur CNews, BFMTV, au point qu'alors que je vous parle, je suis toujours poursuivi pour l'apologie du terrorisme, ça allait trop loin. Alors toi, Adama, est-ce que tu peux nous expliquer à quel âge, et surtout, qu'est-ce qui t'a fait le déclic, finalement, de combattre tout ça ? Déjà, moi, le premier déclic, ça a été surtout mon éducation, car, contrairement à ce qui est dit à la télévision et dans les canaux médiatiques, c'est que nos parents, quand même, nous ont inculqué avec des valeurs et des principes. Malheureusement, la France n'a pas, du moins la France, l'État français n'a pas inclus nos parents dans ce beau pays. Pour preuve, en France, une personne qui ne vote pas n'existe pas, c'est qu'à preuve du contraire. On définit une citoyenneté à la plus haute échelle de cette pyramide, c'est quand même le droit de vote. Et qu'aujourd'hui, nos parents n'ont pas le droit de vote. Nos parents n'ont jamais été... Moi, quand je dis nos parents, c'est les Français qui ont des origines étrangères, notamment d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. C'est une réalité. L'éducation de mes parents a fait qu'à un moment donné, je me disais, attends, Adama, quand même, c'est un comportement contraire que nos parents nous ont inculqué, que nos grands-fois, que nos grands-sœurs nous ont inculqué. Donc, de là, j'ai une prise de conscience. Je me disais, non, il faut que j'essaie de changer. À quel âge tu avais ? Quand tu... La vérité, ma réflexion, je l'ai eu vraiment à partir de 25 ans, car quand même, je me suis marié assez tôt, je me suis marié à 20 ans. Et à partir de 25 ans, quand je suis ma fille, j'ai vraiment une prise de conscience. Je me disais, non, je ne peux pas continuer à vivre cette vie, cette vie frénétique. Car malgré ce qu'on peut entendre, car voilà, on ne connaît pas nos vies, on ne vit pas dans notre réalité, les gens ne savent pas comment on vit dans nos quartiers, etc. Mais lorsqu'on est dans cette vie-là, dans la vie du capitalisme du ghetto, c'est une vie extraordinaire. Dans le sens qu'il n'y a pas de limite. On voyage, on est respecté. C'est le capitalisme du ghetto. On a Angelo qui nous dit, moi, j'ai vécu toute mon enfance à Bobigny, et c'est là que j'ai rencontré de belles personnes, de toute nationalité. C'est ça, le vivre ensemble ? Tout simplement, car on a la chance, nous, dans nos quartiers et dans nos cités, et il y a une pluralité de personnes multiples, qui fait qu'aujourd'hui, moi, dans mon quartier, je n'ai pas eu besoin de voyager pour manger du taboulé, ou pour manger du couscous, ou pour manger des nèmes. C'est qu'en bas de chez moi, dans ma cage d'escalier, il y avait toute personne différente qui faisait qu'on avait une richesse, et un respect d'autrui qui était, même encore aujourd'hui, extraordinaire. Et lorsque moi, j'attends certains discours à travers les canons médiatiques, comme quoi dans les quartiers, on est antisémite, comme quoi dans les quartiers, on déteste la France, on déteste le drapeau français, je me dis non, mais je crois, je pense qu'il parle d'un autre quartier. Est-ce que le racisme anti-blanc, et on entend par là le racisme anti-patriotique, anti-français, existe quand même dans les cités, ou en tout cas dans certaines communautés, quelles que soient leurs confessions ou leurs origines ? Est-ce que le racisme anti-français existe ? Je vais parler en toute franchise. C'est que dans les quartiers, on ne voit même pas la couleur, la vérité. Car si demain, on doit parler vraiment de racisme dans les quartiers, avant toute chose, il est fait entre les personnes qui vivent ensemble. C'est-à-dire, je parlais Verlans, entre les Robés et les Renoirs, entre les Moirs et les Arabes, entre les Subsahariens et les personnes d'origine berbère, en premier lieu, car on vit ensemble. Donc si demain, on doit se pointer du doigt, déjà c'est entre nous, en premier lieu, pour commencer. Ensuite, en deuxième lieu, c'est que la représentation de la couleur, c'est un fantasme des médias. Dans les quartiers, dans les cités, une famille qui a des origines européennes, elle est dans le même bateau. Je ne sais pas. Par exemple, on parle d'ouverture et d'état d'esprit. Nos parents, qui ont des origines étrangères, qui sont arrivées en France, dans une nouvelle culture, ils ne se sont pas assimilés, ils se sont fondus. Ils se sont tellement fondus, qu'exemple, moi, dans mon cercle familial, il y a toute origine. Il y a des Français d'origine européenne, des Français d'origine subsaharienne, des Français d'origine berbère. C'est tout simplement des Français. On n'est même pas dans cette réflexion, on fait compte, dans nos quartiers. C'est lorsque moi, je me suis émancipé politiquement à l'échelle nationale, et j'ai visité plus de 50 villes, les seules personnes qui m'ont reflété à mon origine, à ma confession, c'est les élites, c'est les institutions, c'est les médias. Mais jamais de la vie, un gilet jaune, ou lorsque je suis allé à Marseille, ou à Nîmes, ou à Strasbourg, ou à Notre-Dame-des-Landes, ou à Nantes, ou à Lille, à Roubaix, toutes les villes que j'ai pu visiter à l'échelle nationale, j'ai mené des actions concrètes. On ne m'a jamais, mon grand jamais, parler de ma couleur de peau, de ma religion. Ça, c'est des discours d'un bas étage. Et qu'indirectement, toutes les personnes qui parlent de racisme anti-blanc, anti-vert, anti-jaune, anti-noir, nourrissent cette nébuleuse. Je déteste parler de racisme, et surtout, en 21ème siècle, car on peut parler d'un racisme, si on veut parler d'un racisme, c'est plus un racisme de classe sociale. La communauté chinoise te remercie de les avoir cités deux fois, parce que c'est très rare. Ils sont vraiment... Là, ils te remercient. Merci pour les NEM et les jaunes. D'ailleurs, on a mangé des NEM ce soir. J'ai dit que ce soir... Mais t'as eu Seb, t'as eu là ? Là, on en rigole. Et bien maintenant, même rigoler de faire des petites bacs, comme ça, on ne peut même plus les faire. Oui, mais c'est ça, Adam. On rentre dans un délire, on ne peut même plus rigoler d'eux. Je ne sais pas, moi, je n'arrive plus à comprendre. Aujourd'hui, pour moi, c'est qu'on ne réalise même pas c'est quoi être français. On ne réalise même pas c'est quoi la force et la chance d'être français. Et si une personne veut réaliser c'est quoi être français, allez parler à nos parents. Allez parler à nos parents. Pourquoi nos parents, un jour, ont décidé de lâcher tout ce qu'ils avaient dans leur pays d'origine, c'est-à-dire leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs familles, leurs habitudes, leurs maisons pour venir en France. Pour arriver dans un pays qui ne connaissent pas les mœurs, où ils ne connaissent pas la manière de vivre, etc. En très peu de temps, j'essaie à trouver un travail, un logement et fonder une famille. Mais justement, est-ce que ces parents-là, est-ce que ces parents-là, à Dama, aujourd'hui, n'ont pas été remerciés ou reconnus à la valeur qu'ils le méritaient et que les enfants des générations suivantes se disent « Attendez, vous avez quitté le pays » et on peut voir qu'un certain nombre justement d'anciens, d'Algérie et d'autres pays, ne sont pas reconnus. On voit les problèmes qu'il y a pu y avoir dans les dossiers concernant les harkis, tout ça, la reconnaissance en tout cas de toutes ces populations. Est-ce que justement les générations suivantes, elles disent « Attendez, les parents, vous êtes bien gentils, vous avez fait confiance à la France, mais quand on voit ce qu'elle vous a rendu, nous, on va avoir un autre comportement. » Est-ce qu'on peut penser ça ? Jamais. Moi, je parle de ce que je connais. C'est que dans les quartiers, on va dire qu'il y a deux typologies de personnes. On va dire trois typologies. On va dire la typologie des personnes qui vont faire des grandes études, etc. Eux sont axés à ce genre de discours car ils ont une certaine instruction qui leur permet de comprendre les tenants, les appoutissants, exemple de la guerre d'Algérie, de la colonisation, etc. Ensuite, il y a les personnes qui vont travailler, qui font les travailleurs les plus pénibles de notre société, les dames de ménage, les Uber, comme ont été mes parents. C'est-à-dire, ils n'ont pas le temps d'avoir cette réflexion. Voilà. Et il y a les personnes comme moi qui ont vécu la rue, qui ont mangé la rue. J'ai fait des choses pour pouvoir m'en sortir. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Même moi, je n'ai pas envie de me rappeler ce que j'ai pu faire. Tellement, j'ai fait des choses. Laisse tomber. Voilà. Et nous, croyez-moi, plus français que nous, vous mourrez. Nous, on est prêts à tuer quelqu'un pour notre bout de territoire, dans notre quartier. Oui, donc vous n'êtes pas des chambiens. Vous êtes prêts à tuer. Je pense qu'on va arrêter là, Adam. Serge nous dit que les personnes comme Adama sont un bel exemple de ce qui doit émerger dans la jeunesse. mais bien sûr, il bouscule. Il me bouscule toujours. Mais merci d'être là, nous dit Serge. On a plein de commentaires pour toi. On a Nallie qui dit entre les Marseillais et les Parisiens, l'intolérance envers les uns et les autres existe. Alors, c'est vrai que même le sport, on voit des animosités entre Marseille et Paris pour des questions de sport. Donc, on se dit la frontière est infime quand il s'agit de juger quelqu'un qui n'est pas des mêmes origines que nous. Non, mais surtout qu'aujourd'hui, pour moi, par rapport à notre histoire de France, on a une belle histoire, on a une histoire griche de l'antiquité en Moyen-Âge, on ne peut pas parler de temps moderne, l'époque contemporaine, la mondialisation et maintenant, on est à l'époque du populisme et moi, je pense quand même que nos anciens, ils doivent se retourner dans leur tombe. Ils doivent se retourner dans leur tombe car aujourd'hui, on a des discours qui n'ont pas lieu d'être au XXIe siècle. Là, on ne doit parler que d'union. C'est quoi aujourd'hui la France ? C'est quoi être français ? C'est quoi une démocratie ? C'est quoi le pouvoir par le peuple ? C'est quoi l'administration d'État ? C'est quoi la politique qui doit faire vivre la Constitution ? Des vrais sujets lorsque je l'ai dit, c'est hyper simple, mais énormément de Français et de Françaises lorsque j'emploie ce genre de sémantique sont tout simplement perdus. Et ça, ce n'est pas normal. Car comment aujourd'hui, on peut avoir une nation forte si cette nation n'a pas d'instruction ? Et les instructions ramènent les compétences. Et les compétences ramènent le professionnalisme. Et tout ça peut être éveillé que par l'amour de la sagesse, c'est-à-dire la philosophie. Tout simplement. Et qu'aujourd'hui, politique sans philosophie ramène les discours nauséabondes qu'on peut avoir aujourd'hui sur nos canons médiatiques, de gauche comme de droite. Je déteste plus la gauche que la droite. Pour moi, ils font tous partie d'un même régime qui s'appelle le régime républicain. Et moi, je dis haut et fort, je ne suis pas un républicain. C'est hyper simple. C'est que moi, je prends un nouveau régime démocratique où l'humain va être entouré de justice. On va faire en sorte de gommer les inégalités sociales. On va faire en sorte que tout un chacun puisse comprendre qu'il va être souverain de son propre corps avant de parler de souveraineté nationale. Comment parler de souveraineté nationale ? Si, déjà, on n'est même pas souverain de son propre pensée d'être. Oui, c'est ça. Les mots sont importants. Les mots choisis sont très importants. Voilà. C'est exactement la même chose. mais malheureusement, comme tu as pu expliquer au début de l'interview, vu qu'on vient de quartier, on vient de cité, c'est facile de nous stigmatiser. La stigmatisation amène le racisme et la discrimination. Sans stigmatisation, il ne peut pas y avoir de racisme et de discrimination. C'est impossible. Mais malheureusement, en France, la stigmatisation n'est pas sanctionnée par la loi. Lorsqu'on entend des personnes comme Jean-Michéa dire qu'il n'est pas raciste, dans la longueur de journée, ils stigmatisent. Personne ne le croit. Je te rassure, Adama, personne ne le croit. Oui, mais intellectuellement parlant, dans la manière de faire, il peut dire qu'il n'est pas raciste car le racisme, c'est puni par la loi. Et ce qu'après le contraire, il n'a pas été sanctionné par la loi. Mais lui, à longueur de journée, il stigmatise et ses propos amènent le racisme et la discrimination. Eh bien nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. On essaie de combattre. Mais on doit le combattre ensemble. Je voudrais juste lire quand même des messages avant qu'on parle de ta visite à Lille et en particulier de Paris Habitat parce qu'on a des questions, on a surtout des commentaires qui nous sont faits à ton sujet pour ce soir. On a Ashley qui nous dit merci d'être là. C'est très important. Il se retrouve dans ce que tu dis pour avoir vécu, lui, jeune dans une cité. Pour avoir vécu en cité également, Evelyne nous dit qu'elle a enseigné en ZEP et elle peut nous dire que c'est là qu'elle a rencontré les plus belles personnes. C'est ce que nous disait d'ailleurs tout à l'heure Angelo. Ni droite ni gauche nous dit Ashley parce que tu faisais tout à l'heure référence évidemment aux partis politiques. On a plein de messages ce soir. C'est très touchant. Tu vois, les gens t'écoutent avec beaucoup d'attention. La République de Jaurès met en avant Serge qui est avec nous ce soir. L'humain d'abord nous dit José-Laure. Bien parlé monsieur nous dit Samir Benchouban qui nous écoute et Nina de Châtelet qui dit il y a dans la tête dans la tête d'Adama 2022 je vote pour toi et pourquoi pas. Les gens de Cité ont plus d'humanisme. On nous dit Angelo nous dit qu'il aimerait bien que tu nous parles justement du Bayer Paris Habitat on va y venir dans quelques instants. Tu es âgé de 36 ou 37 ans je crois tu es en 1984 c'est ça 36 ans ? Je monte sur mes 37 ans. Tu as créé un mouvement qui s'appelle comme le mouvement de Macron la REM mais ce qui ne veut pas dire la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose dans le sens quand on a un petit historique LREM nous on est créé exactement en janvier 2017 et La République en marche est créée après janvier 2017. Il faut demander des droits. Voilà et surtout nous c'est La Révolution est en marche L-R-2-E-M et c'est L-R-1-E-1-M C'est ça. Donc voilà et nous c'est un mouvement avant toute chose c'est un mouvement citoyen et politique qui est décliné en trois pôles le pôle action le pôle associatif et le pôle politique le pôle action il débeille le terrain le pôle associatif il accompagne les administrés de ce beau territoire qui s'appelle la France à faire valoir leurs droits à titre individuel et le pôle politique réfléchit par rapport à un bilan qu'on effectue chaque trimestre afin de légiférer de réfléchir comment on peut faire en sorte d'améliorer notre quotidien car nous notre objectif au sein de La Révolution est en marche c'est pas d'en demander à Macron qui nous accompagne dans nos déboires ou les élus locaux ou quoi que ce soit c'est tout simplement de prendre leur place c'est aussi ça pour faire une révolution on fait une révolution philosophique et pour s'occuper de ces trois pôles dont tu nous parles vous êtes combien de personnes ? comment on est pas mal là aujourd'hui on doit être entre 30 et 50 membres actifs au quotidien le pôle action il est géré par Cosimo Lidzi qui est un révolutionnaire italien que dire je suis le plus heureux d'avoir des personnes de ce type à ma droite et à ma gauche et surtout devant moi car moi je suis juste on va dire une personne qui a confondé mais ensuite nous c'est vraiment un système horizontal le pôle associatif il est géré par Brice Pinguet qui est le président de l'association car on a créé une association selon la loi de 1901 et le pôle politique il est géré par Sabrina Boussikin et qu'on connait voilà Sabrina voilà avec une ancienne élue communiste qui a vu le mécanisme des appareils politiques traditionnels et leur leur emprise partisane donc elle est sortie de tout ça et au final elle développe le projet politique comme il se doit et elle a fait un travail juste monstre elle a fait un travail extraordinaire et à travers Sabrina on voit que l'avenir de l'or avec un grand H c'est la femme et ça c'est c'est évident elle est venue nous rendre visite il n'y a pas si longtemps d'ailleurs il y a 15 jours elle est venue nous voir je crois il y a 15 jours 3 semaines mais elle vous aime nous aussi franchement les gilets jaunes de Saint-Brice c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable on est toujours content de l'avoir et voilà comment aujourd'hui on peut dire que la France est raciste ou les français sont racistes lorsqu'on voit qu'à Saint-Brice dans le 95 il y a des gilets jaunes qui tiennent un rond-point dans un centre commercial depuis près de 2 ans 2 ans et demi voilà 2 ans et demi et qu'au final quand on est ensemble la couleur de peau l'origine on n'en a rien à cirer je ne sais pas ça pour moi c'est des discours de bas état vous avez bien pu voir dans toute la conversation qu'on a pu avoir ensemble il y a juste à une ou deux reprises j'ai dû répondre à vos questions pour vous parler de couleur de peau sinon dans mon discours je ne parle pas de couleur de peau je me l'interdis ça fait 4 ans que je lutte au quotidien mais ce que j'ai vécu à Lille la vérité c'était vraiment violent en face de moi il n'y avait pas de policier il y avait une milice alors Nina Nina était là elle dit on s'est fait gazer matraquer sans sommation c'est incroyable mais moi ce qui m'a fait mal c'est l'organisateur de la manifestation qui est devant les policiers qui leur fait comprendre la manifestation est autorisée et que lui se fait bousculer traîner au sol non ça fait mal au coeur car il ne faut pas oublier le droit de manifester comme on l'a obtenu en France on l'a obtenu exactement en 1848 car avant manifester son opinion politique il était tout simplement interdit en France avant 1848 et que depuis l'arrivée des gilets jaunes la vérité ça c'est fini on n'a plus le droit de manifester en France à part si tu manifestes selon leur code c'est ça non c'est pas possible c'est pas possible à un moment donné il faut vraiment que tout le monde puisse avoir raison garder et que se dire qu'aujourd'hui notre droit naturel c'est à dire lutter face à l'oppression c'est l'article 3 de la déclaration du l'homme et du citoyen c'est qu'il y a noix sur blanc noix sur blanc c'est qu'on a le droit de s'organiser afin de lutter face à l'oppression et si ce qu'on a vécu le week-end dernier à Lille c'était pas de l'oppression ben justement c'était quoi mais ça les gilets jaunes le vivent depuis plus de deux ans et ça fait plus de deux ans qu'on explique tout ça voilà moi je suis allé à Toulouse ça m'a fait la même chose à Toulouse j'étais invité par les gilets jaunes de Toulouse banlieue on a même pas fait 200 mètres on s'était fait gazer de la même manière ou c'est répressif à un moment donné il faut que les gilets jaunes arrêtent de faire désolé du terme les balles tringues désolé du terme je le dis franco car à un moment donné se faire gazer se faire mutiler se faire ébrouiller il faut dire stop il faut dire stop car la peur est le meilleur outil de nos oppresseurs regardez dans tous les pays dictatoriales qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à maintenir un peuple c'est la peur de perdre de ses privilèges c'est la peur d'aller en prison c'est la peur de suivre c'est la peur de ça mais à un moment donné pour protéger tes futures générations et bien c'est un non on doit pas le sacrifice comme on peut l'entendre non c'est d'aller au devant faire valoir nos droits être pacifique mais ne pas bouger il faut qu'on arrête de courir il faut qu'on arrête de courir et moi pour finir par rapport à Lille moi je viens d'un quartier j'étais des émeutes dans ma jeunesse nous on faisait des émeutes pour deux choses d'une chose pour dénoncer la politique de l'état donc on faisait des manifestations tous les 14 juillet c'était pas contre la France qu'on faisait le 14 juillet c'était contre la politique de l'état c'est lorsqu'on subit des perquisitions abusives comme moi à Onisouboa on n'a jamais eu de mort suite à un contrôle policier on a subi des contrôles abusifs des perquisitions abusives de l'autoritarisme qui faisait qu'on se mobilisait à l'extérieur afin de créer tout simplement notre colère mais par contre on n'a jamais reculé on n'a jamais couru à un coup de pétard et là aujourd'hui moi petite personne ce que je vois lors des manifestations des gilets jaunes je peux comprendre la peur mais normalement tu ne dois pas avoir peur des personnes que tu payes les policiers est une mission en gros le ministère de l'intérieur est une mission régalienne est une mission régalienne c'est à dire régalien c'est exclusivement rémunéré payé investi administré par l'état il ne peut pas avoir de l'économie de marché c'est à dire des entreprises qui financent la sécurité intérieure en France s'il vous plaît et aujourd'hui les personnes que l'on paye on paye leurs chaussures on paye leurs pantalons on paye leurs tenues vestimentaires on paye les gazeuses on paye tout ça pour le final sans savoir contre son peuple on a José-Lorquinou les gilets jaunes ont fait peur car ils ont vu que les citoyens se sont réveillés on a un petit rappel historique également qui nous dit que c'est même en 1848 que le mot fraternité a été ajouté à la liberté et à l'égalité on a pas mal de choses Samir également qui dit matraquer les enfants d'un république par la répression d'état ne présage rien de stable au niveau sociétal et puis Angelo qui dit il faut qu'on soit deux ou trois millions dans les rues pour que ça bouge on dort bien pour la victoire de la coupe du monde et pour le mieux vivre personne ne sort c'est ce que dit Angelo on a plein de commentaires Nina chez la révolution est en marche la marche arrière est cassée pour vous dire ce que disait Angelo cette comparaison je l'entends je l'entends souvent mais ça n'a rien à voir car sortir dans la rue spontanément pour créer pour vivre un moment de joie et aller dans les rues s'organiser sur le long terme c'est totalement différent on ne peut juste pas le comparer c'est qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est qu'on n'a pas besoin d'être des millions on est ne serait-ce 10 000 personnes déterminées dans la rue à ne pas bouger de la rue à mettre les barricades et rester minimum trois mois je vous promets que l'Etat va reculer vous vous rendez compte c'est quoi 10 000 personnes dans les rues mais déterminées ça n'a jamais existé en France voilà je ne l'ai jamais vu et moi j'ai vu ne serait-ce à Notre-Dame-des-Landes quand j'ai été invité à cinq reprises à Notre-Dame-des-Landes et chaque année ils mettaient en place une énorme manifestation qui réunissait 10 000 personnes c'est énorme à CNews ils ont voulu nous chasser mais on était déterminés nous dit alors le pseudo c'est Maroc-Sab cinq heures de face à face ils ont reculé et nous avons pu faire notre mobilisation juste extraordinaire voilà tout simplement et qu'aujourd'hui moi je pense qu'en France on ne réalise pas mais on a des on a on a un futur sombre si on ne se réveille pas nous les humanistes car contrairement à l'Espagne ou l'Italie ou l'Allemagne l'Angleterre même la Belgique ce n'est pas des pays centralisés ce n'est pas un état central c'est des pays avec un régime politique fédéré alors que nous c'est un état central c'est-à-dire que si demain Marine Le Pen a pris le pouvoir c'est plus de positions politiques ont un impact direct dans notre quotidien contrairement aux Etats-Unis lorsqu'en Trump était au pouvoir vu que c'était un état fédéral mais il y a des gouverneurs dans les états c'est-à-dire que Trump n'avait pas d'emprise au sein des états des états des Etats-Unis et bien nous en France c'est contraire c'est carrément différent et qu'aujourd'hui on a un devoir de réaliser tout cela mais malheureusement notre manque d'instructions politiques notre manque de connaissances de comment fonctionne notre administration lorsqu'on voit que sur CNews BFM TV LCI au quotidien ils invitent exemple des éditorialistes de valeur actuelle moi à titre personnel et bien moi ça me fait juste craindre notre avenir car valeur actuelle est identique au magazine qu'on a connu avant la seconde guerre mondiale qui s'appelait l'action française quel regard tu as justement sur ces chaînes d'information en continu tu fais partie d'une génération où tu n'es pas tout à fait né quand même dedans dans les années 80 tu as donc 20 ans en 2004 c'est ça ? oui c'est ça c'est ça en 2004 et les réseaux sociaux aussi est-ce que c'est une force ou est-ce que ça va nous conduire finalement sur un chemin un peu dangereux pour le maintien de nos libertés le fait que chacun puisse véhiculer de bonnes comme de mauvaises comme de très très mauvaises choses ah non pour moi c'est une mauvaise chose ah non 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 il faut arrêter de jouer ce coup de jouie mais les réseaux sociaux ça nous permet non c'est faux c'est faux c'est une mauvaise chose car moi j'ai eu la chance comme tu as pu le dire d'avoir vu cette évolution cette transition et je le vois avec moi et je vois exemple mon petit beau-frère qui est en 90 je vois qu'il y a un décalage le fait que eux ils sont ils sont fixés sur leurs sur leurs sur leurs sur leurs réseaux sociaux mais surtout les médias mainstream qui relatent au quotidien des faits divers qui choisissent et qui orientent l'opinion publique et bien ça ça fausse le rôle du journalisme car il ne faut pas oublier qu'à la base le journalisme doit éveiller doit permettre l'expression de la majorité silencieuse et aussi de l'ensemble de la population et qu'aujourd'hui lorsqu'on voit sur les canons sur les canons mainstream ils n'invitent que des élites ils invitent l'aristocratie et l'oligarchie mais en aucun cas ils invitent de la majorité silencieuse et lorsqu'ils invitent des personnes de la majorité silencieuse c'est juste pour instrumentaliser et même parfois pour diviser et qui a vraiment vécu cela c'est les gilets jaunes comment ils ont réussi à tuer la révoite sociale du gilet jaune c'est eux qui ont communiqué sur les gilets jaunes c'est eux qui ont dit qu'encore dans les gilets jaunes on avait des antisémites c'est eux qui ont dit qu'encore dans les gilets jaunes on avait des personnes d'extrême droite c'est personne d'autre et que les mêmes personnes qui dénonçaient ces médias mainstream avaient besoin que leur figure passait dans ces médias mainstream la frénésie humaine incroyable incroyable parfois quand je vois ça fait mal au coeur quand je me dis comment ils ont réussi à nous rendre aussi crédules comment ils ont réussi à nous rendre aussi frénés aussi contradictoires avec nous-mêmes alors qu'en France le premier pays en termes de soft power la cinquième puissance militaire du monde le dixième pays comme un pays des par habitant c'est énorme en sachant qu'il y a 187 pays c'est qu'on a toutes les ressources humaines matérielles et financières pour vraiment créer une réelle révolution philosophique qui aura un impact à l'échelle mondiale car moi je suis sûr et certain la France est le nombril du monde il nous reste neuf minutes ensemble alors j'imagine une question on est en 2020 quelle est la différence entre un Adama Traoré de 15 ans que tu vas croiser à Holnay-sous-Bois demain matin en allant chercher ton pain et l'Adama Traoré de 15 ans qui avait 15 ans quand il devait les avoir c'est quelle est la différence aujourd'hui entre un gamin de 15 ans qui pourrait être toi en 2020 franchement ce qui est triste il n'y a aucune différence ça qui me fait peur franchement il n'y a aucune différence ils tiennent les murs de la même manière ils essaient de se débrouiller de la même manière ils s'habillent de la même manière c'est incroyable ça fait même peur tu t'habillais comment à 15 ans toi ? sur vêtements casquettes capuché déterminé déterminé accepterais-tu un débat entre Eric Zemmour et toi à la télévision est-ce que tu pourrais échanger avec lui ? franchement tu m'aurais dit ça il y a un mois de cela je t'aurais dit ok mais aujourd'hui il n'y a plus d'intérêt car ça va plus amuser la galerie qu'autre chose ça va plus faire ça va plus faire jaser le buzz qu'autre chose alors que moi je suis un révolutionnaire un révolutionnaire il a des objectifs et moi mon objectif c'est d'abord de réveiller la majorité silencieuse et qu'une personne comme Eric Zemmour c'est comme Dieu donné ils ont réussi à stigmatiser une catégorie de la population et en faire un business l'autre il écrit des livres et l'autre il fait des spectacles la finalité est la même chose c'est avoir du pouvoir et de l'argent donc moi ça ne m'intéresse pas je préférerais plus parler avec une personne qui était des nationalistes qui œuvrent sur le terrain avec des nationalistes c'était un vrai débat de fond comme exemple j'ai pu le faire avec Christophe Chalençon un gilet jaune moi je trouve nationaliste avec qui j'ai fait un débat très intéressant il est resté sur ses positions je suis resté sur les miennes mais ça a été voilà c'était vraiment c'était vraiment instructif de faire des débats pour avoir du buzz des likes et des partages non ça ne m'intéresse pas et pour conclure tu es puisque tu n'es pas là-dedans en tout cas tu es très engagé sur un plan sociétal et pour conclure sur les minutes qui nous restent Paris Habitat vous avez été nombreux à vraiment vous sensibiliser particulièrement la révolution est en marche en venant je crois tous les vendredis devant le siège à tel point que finalement Paris Habitat a décidé de faire camper un quart de police devant puisqu'on vous empêche un de vous exprimer et surtout on refuse de vous recevoir on a eu des commentaires sur Paris Habitat en disant qu'ils sont loin d'être un organisme de logement social ils n'ont rien de social quels sont les problèmes et qu'est-ce que tu es en train de défendre concernant Paris Habitat je dirais entre guillemets aussi qu'il y a d'autres organismes comme les 3F immobilière 3F ou même Emmaüs Habitat on a un exemple Emmaüs Habitat qui dans un immeuble se retrouve avec une chaudière qui est en panne et pendant 30 jours pendant 30 jours les gens restent sans information sans chauffage et un ballon d'eau chaude pour 13 appartements a été placé et il fallait regarder l'heure à laquelle tu devais te doucher car si tu rentrais du boulot à 20h il fallait te relever à 3h du matin pour être sûr d'avoir de l'eau chaude donc il n'y a pas que Paris Habitat mais toi en ce moment t'es sur le dossier parce que tu as été sensibilisé là-dessus bien sûr par rapport à ce dossier je tiens à remercier Angelo qui est un gilet jaune de Saint-Brice et qui nous soutient corps et âme où il a harcelé un des élus communistes qui s'appelle Yann Brossard qui n'a rien de communiste une grande poche au CNR bref et au final il faut comprendre qu'il y a deux volets il y a l'OPH Office Public HLM et il y a les ESH Entreprises Sociales pour l'Habitat les ESH en gros c'est les entreprises d'utilité publique et les OPH c'est des établissements publics exactement c'est des établissements publics à caractère industriel et commercial et c'est très important de faire cette différence pourquoi ? car un établissement public a à sa tête une personne publique c'est-à-dire un élu de la République française que ce soit du département de la région ou de la commune et en l'occurrence Paris Habitat a à sa tête un élu qui est le maire du 20ème arrondissement qui s'appelle Eric Pliese et nous avons été sollicités par plusieurs locataires de Paris Habitat afin de les accompagner à faire valoir leurs droits et depuis plus d'un an la porte est fermée c'est pas le mouvement La Révolution est en marche qui se mobilise devant Paris Habitat c'est le mouvement La Révolution est en marche qui organise la population et qui s'organise avec la population afin de se mobiliser devant Paris Habitat afin d'être reçu c'est le propre de la démocratie le principe du contradictoire discuter pour trouver des solutions et en l'occurrence Paris Habitat vu qu'à sa tête c'est un élu de la ville de Paris donc un élu socialiste de gauche l'ancien président de l'association Aurore nous sommes encore plus choqués de leur manière de faire Vous n'avez pas du tout été reçu en fait Incroyable encore pire il m'a répondu par une lettre de deux pages le président signé de sa main disant comme quoi on a même proféré des appels au meurtre de ses salariés alors que nous le mouvement de la révolution est en marche on est contre la haine contre la violence et contre les insultes c'est pas notre manière de faire on répond à l'agression le genre qu'on s'est organisé vous verrez par vous-même ça c'est une certitude mais jamais de la vie on va aller dans une état d'esprit de menacer de non on n'est pas dans ça on peut en témoigner voilà on n'est pas dans ce genre de diatribe ou d'invictive et voilà ça nous fait mal au coeur pourquoi ? car au final c'est des locataires qui en pâtissent de tout cela et au contrario quand on a parlé des MS Habitat des immobiliers 3F et des mille et une V Habitat on a su faire un rapport de force comme dans le passé qui fait qu'aujourd'hui on arrive à discuter avec ce genre de bailleurs on arrive à se mettre autour d'une table et trouver des solutions pérennes pour les personnes qui nous sollicitent à faire valoir leurs droits car eux c'est des ESH c'est pas la même chose un ESH à leur tête c'est un directeur général et c'est très facile de trouver des solutions car eux ils ont peur de la mauvaise publicité qu'on peut leur faire mais les OPH je veux qu'à leur tête c'est des politiques c'est des institutions très politisées et qu'il y a une administration qui fait son travail mais ils font plus de la gestion locative que du développement social et ça ce n'est pas normal c'est pas normal que d'une institution qui a sa tête dans son conseil d'administration des élus du peuple mais qui ne travaille pas pour le peuple c'est incroyable et quand je vous parle que je suis un révolutionnaire convaincu et investi j'ai mal au coeur c'est pas mal au coeur pour moi j'ai mal au coeur pour les plus défavorisés pour le logement HLM pour des personnes qui vivent dans des conditions difficiles et lorsqu'ils envoient des lettres aux bailleurs il n'y a aucune réponse qui vivent entassés dans des F2 à 8 qui ont un chauffage qui est à point mais quand la personne a 60 ans elle a un chauffage à 19 degrés pile et bien elle a froid ah oui c'est sûr voilà c'est j'ai mal car la France on ne mérite pas ça bien sûr voilà on ne mérite pas ça on a un beau pays avec une belle histoire vous ne savez même pas moi à titre personnel comment je suis conscient d'être français comment j'emmercierai toute ma vie mes parents on va me ramener en France mais voilà au final je me dis je fais quoi ? je reste les bras croisés à ruminer ma rage et à me dire qu'on ne peut rien faire ou me dire non Adama relève la tête bombe le torse car mouvement citoyen et politique essaie de t'entourer de personnes humaines humanistes qui ont des réelles convictions qui ne sont pas là dans le jugement dans la stigmatisation d'une personne par rapport à sa couleur de peau son origine son identité de genre ou sa zone géographique ou son relation sexuelle on n'en a rien à serrer de tout cela c'est sa condition elle doit être protégée par la loi et nous ce qu'on fait c'est vraiment faire en sorte que chaque être humain en France puisse vivre avec un maximum de dignité et la dignité c'est inaliénable et que dans le premier article de la déclaration de l'homme et du citoyen c'est écrit noir sur blanc on est libre et égaux en droit et en dignité mais malheureusement en France la plupart des politiques enlèvent la sémantique dignité ils parlent de droit mais pas de dignité et ça va ensemble simple merci Adama d'avoir été avec nous ce soir on a passé une heure ensemble passionnante on a même certains qui te remercient pour les cours d'histoire c'est des petites corrections parfois à apporter on t'a surnommé Stéphane Berne Stéphane Berne de l'Nessoubois et oui franchement en plus moi je suis pas un historien attention attention je suis pas du tout un historien moi je fais de la politique et pour pouvoir faire de la bonne politique il faut se servir du passé au moment présent pour avancer dans le futur mais croyez moi je suis loin d'être un prof d'histoire je suis loin d'avoir des connaissances historiques j'ai des petites notions donc voilà comment retrouver comment retrouver ton mouvement vous avez un site internet comment on se stabilise on a un site internet et un twitter il y a franchement il y a beaucoup de canaux mais moi je gère pas tout ça on fait compte c'est plus Mathieu qui gère ça il me prend de penser à lui car il fait un travail monstre et ensuite on peut taper sur Google vous allez trouver les informations je pensez là à nous trouver tapez la révolution est en marche L-R-E-E-M voilà Manon dit bravo tout le monde merci Manon tout le monde t'applaudit on a beaucoup de beaucoup de personnes qui te soutiennent qui te connaissent et d'autres qui ne te connaissaient pas et en particulier des personnes chez qui on va pour la première fois puisque ce soir nous sommes en direct sur Twitch et également sur Youtube et donc on a des auditeurs qui sont peut-être un peu tombés sur nous par hasard et qui manifestent également tout leur soutien à l'ensemble de tes actions merci beaucoup Adama merci Adama merci à toi merci à vous merci beaucoup et tu seras toujours le bienvenu sur notre rond-point de Saint-Brice avec plaisir merci beaucoup c'est gentil et je ferai le soin de vous à très bientôt merci beaucoup au revoir merci à vous